M. Avi Bitton, à l'instant, M. Jonathan Harfi a parlé d'errance judiciaire pendant 40 ans. Est-ce que vous partagez ce point de vue ? Alors, 40 ans, c'est une durée anormalement longue pour une enquête, même complexe, même en matière de terrorisme. Et il y a un autre aspect qui a été abordé, qui caractérise bien aussi cette errance judiciaire, c'est la non-indemnisation des victimes de cet attentat. Comme cela a été dit, à l'époque de cet attentat, on était dans les premiers attentats terroristes en France, le statut de victime de terrorisme n'existe pas dans la nomenclature de la sécurité sociale. Cela n'est pas prévu par les contrats d'assurance privée. Et à l'époque, le fonds d'indemnisation des victimes de terrorisme n'existe pas. Ce qui fait que, récemment encore, pour certaines des victimes que je représente, j'ai saisi le fonds d'indemnisation des victimes de terrorisme pour demander l'indemnisation des victimes. Et le fonds m'a répondu, écoutez, nous à l'époque, on n'existait même pas. On a été créé après cet attentat, on ne peut pas indemniser les victimes de cet attentat. C'est pourquoi plusieurs avocats de partie civile ont récemment demandé, notamment dans une tribune parue dans le JDD, la reconnaissance du statut de victime de terrorisme par le gouvernement, et donc l'indemnisation des victimes. J'attends avec intérêt l'intervention du ministre de la Justice dans quelques instants. Je vais l'écouter et nous allons voir s'il a entendu cette demande, s'il va organiser enfin 40 ans après l'indemnisation des victimes, dont certaines ont vu leur vie basculer et sont dans une situation aujourd'hui très précaire. Toujours avec nous également, Maître Avibiton, je rappelle que vous êtes avocat au Barreau de Paris et que vous représentez des victimes de l'attentat de la Rue des Rosiers. Pas d'annonce majeure d'un point de vue judiciaire quant au statut des victimes de cet attentat ? Quel regard vous portez sur la prise de parole du ministre de la Justice ? Écoutez, il y a eu des paroles fortes, mais malheureusement ces paroles fortes n'ont pas annoncé des actes forts. Ce discours, cette première commémoration par l'État de cet attentat, aurait pu être l'occasion pour le gouvernement, par le biais du ministre de la Justice, d'annoncer en particulier deux choses qu'attendent les victimes. Ça a été rappelé. La première chose, ce sont des actions diplomatiques pour obtenir l'extradition des trois autres suspects en territoire palestinien et en Jordanie, premièrement. Et deuxièmement, la reconnaissance du statut de victime d'actes terroristes de toutes les victimes de cet attentat, afin qu'elle puisse être enfin, 40 ans après, indemnisée. Aucune de ces annonces n'a été faite. Aucun engagement ne vient d'être pris, malheureusement, par le ministre de la Justice. Les victimes de cet attentat que vous représentez vont être déçues après cette prise de parole ? C'est un rendez-vous manqué. C'est une occasion manquée. Peut-être, qui sait ? Peut-être qu'il y aura des annonces dans les prochains jours. Espérons-le. Les victimes espèrent depuis 40 ans. Mais malheureusement, effectivement, malgré des paroles fortes, je n'ai pas entendu un engagement concernant ce procès, concernant l'extradition des suspects qui sont à l'étranger, concernant l'indemnisation des victimes. Sous-titrage ST' 501